Les aventures d'une petite goutte. Plus de la moitié de notre planète est constituée d'eau, rivières, fleuves, océans. Tout va bien ici. Au plus profond de cet océan vit Goutte. La douceur du foyer. Goutte adore sa maison. C'est si beau et trop cool. Goutte aime sa mère. Océana. Bonjour mon fils. As-tu bien dormi la nuit dernière ? J'ai bien dormi, moi. Mais M. Lune ronflait encore et sa lumière tombait pile poil sur mon visage. Tu sais qu'il est un dormeur bruyant. Mais je suis contente que tu sois debout maintenant. Tu as un voyage à faire aujourd'hui. Goutte réalisa soudain que c'était son premier jour d'école. Son directeur, M. Soleil de chaleur, enverrait Nuage le chercher et l'emmener. Il se souvenait des histoires racontées par ses frères aînés et avait peur de quitter le confort de son océan. Non ma, je ne te quitterai jamais et je ne quitterai jamais ma maison. Oh, mon fils ! Océana aimait beaucoup son fiston et s'inquiétait beaucoup pour lui. Bonjour Mère Océana. Oh, pourquoi es-tu triste ? Je me demandais pourquoi la marée était si basse. Que s'est-il passé, Mère ? Ses gouttes. M. Soleil de chaleur a besoin de lui pour aller à l'école, mais... Peur ? Hum... Ne t'en fais pas, Mère. Je me souviens à quel point j'étais apeuré pour mon premier jour d'école. Je vais lui parler. Hippocampe expliquait à Goutte l'importance de son voyage pour Mère Nature. Ce sont des gouttes comme toi qui font la différence pour des créatures comme moi et pour toutes les autres qui vivent sur la planète et qui nous aident à faire notre devoir en toute sérénité. Comment une petite goutte comme moi peut faire une différence ? C'est justement ce que M. Soleil de chaleur veut que tu vois. Allez champion, qu'est-ce que tu en dis ? Je te garantis que tu vas adorer l'école et cela rendra ta mère très heureuse. Tu sais à quel point elle t'aime. Goutte avait toujours aussi peur de quitter sa maison, mais il ne voulait pas que sa mère soit triste et il avait confiance en son ami Hippocampe. Il acquiesça avec hésitation. Vint le jour où M. Soleil de chaleur appela le plus innocent étudiant de l'océan. Mère Océana vit son fils avec un cœur lourd. Mon fils, un premier jour d'école n'est jamais facile, même pour les mères. J'ai pris l'habitude de t'avoir toujours autour de moi. Mais tu dois partir et voir le monde. C'est seulement là que tu pourras rencontrer des gens et trouver ta vraie place dans le monde. Goutte poussa un gros soupir et bien qu'il ait secrètement peur de quitter sa maison, il fit un visage courageux et sourit à sa mère. Je dois décrocher. Propre. Oh, attends. C'est Goutte. Oui, monsieur. C'est... C'est moi. M. Soleil de chaleur regardait Goutte sauter sur le dos de Nuage et s'y tenir fermement. Océana fit un geste d'adieu à son fils et Nuage s'en alla. M. Nuage, peux-tu voler un poil moins vite ? Non, je ne peux pas, mon garçon. J'ai d'autres personnes à prendre sur le chemin et on est déjà en retard. Ok. Nuage atterrit à différents endroits pour prendre d'autres étudiants. Une fois tout le monde à bord, le nuage était si lourd qu'il pouvait à peine se mouvoir. M. Soleil de chaleur sut qu'il pouvait désormais passer la main à vent pour qu'il souffle de toutes ses forces et porte nuages, peu importe l'endroit où il devait aller. Oh, mon enfer ! Le vent est si fort ! Quoi ? Il voulait dire que le vent est super fort ! Il remplaçait automatiquement certaines mètres par des F ! Prêts ou pas ? Nous voici arrivés ! Nuage déposa toutes les gouttes à leur destination. Certaines sur des montagnes, d'autres sur de l'herbe verte et d'autres encore sur les toits des humains. Et là, elle roulait jusqu'à d'énormes sauts. Maintenant, il ne restait plus qu'une bruine à faire tomber, dont faisait partie notre goutte. Mais avant que Nuage ne puisse tourner vers le bon endroit pour laisser tomber la bruine, il fut poussé par éclair. Hé, toi ! Moi ? Fais un petit peu gaffe ! Je suis en train de travailler là ! Oh, vraiment ? Et moi, j'étais juste aller acheter du lait avec un ventre rempli d'étudiants. Tu m'as écrasé et tu le sais ! Tu veux dire comme ça ? Comment oses-tu ? Encore ? Waouh ! Ça vous dérangerait de faire un peu plus attention, tous les deux ? Tu ferais mieux d'écouter tes étudiants, ok ? Sois plus prudent avec moi. Oh ! Et tu oses encore ? Dans leur dispute, au milieu de tous les tonnerres et les éclairs, Goutte tomba du nuage. Non ! Quoi ? Où suis-je ? Es-tu blessé ? Qui es-tu ? Je suis la fée des terres arides. La quoi ? Goutte avait atterri dans le royaume des terres arides. Le décor, ici, était craquelé de partout et sa surface était pâle et sèche. Oh ! N'aie pas peur, petite Goutte ! Es-tu perdue ? Euh... Oui... Mais... Que s'est-il passé ici ? Oh ! Eh bien, nous attendons que des étudiants comme toi viennent et travaillent ici. Tu vois ce pays ? Cela fait des années que nous n'avons pas vu la moindre pluie ou une petite goutte venir ici. Quoi ? Est-ce donc cela qui arrive lorsque nous ne venons pas ? Oh ! Évidemment ! Tu joues le rôle le plus important de la planète. Si tu ne quittes pas l'océan pour venir ici, ceci arrivera à la planète entière. En ton absence, je fais de mon mieux pour cultiver cette terre. Oh non ! Tu vois ? Plus il coupe d'arbres, plus il est difficile pour des gouttes comme toi de quitter l'océan pour voyager à travers le monde. Les arbres sont ce qui attire les nuages qui pleuvent. Drop était touché de voir dans quel état c'est ce pays. Tu sais, cher Fée, j'aime Mère Océana, mais je suis ravi d'être parti pour l'école et d'avoir compris à quel point mon rôle est important. Si je n'avais pas quitté le confort de ma maison, je n'aurais jamais pu comprendre ce qui se passe réellement dans le monde. C'est vrai. Tu as appris la plus importante des leçons avant même d'être arrivé à ta destination. Tu voulais apprendre ce que font vraiment les gouttes dans le monde ? Regarde, il n'y a pas de végétation, ni de plantes et aucune vie humaine. Mais pourquoi ne venons-nous jamais ? Ce royaume n'est visité que par les explorateurs une fois par an, car il n'y a pas beaucoup de gouttes qui veulent venir ici. Et le reste des années, cette terre est laissée intacte. Féry expliqua que les gouttes exploratrices étaient une petite bruine de gouttes qui étaient déterminées à visiter ce genre de royaume qui recevait beaucoup moins. Alors c'est décidé. Je serai une goutte exploratrice. Quoi ? Tu es sûr ? Ah, absolument. Les autres gouttes peuvent aller dans le reste du monde vert, mais avec l'aide de ma bruine, je visiterai des royaumes comme celui de monsieur Terre Aride et je m'infiltrerai dedans. Chère fée, peux-tu s'il te plaît me renvoyer à l'océan ? La fée agita sa baguette et avec la promesse de revenir, Goutte disparut de la terre aride pour retourner à sa mère, Océana. Il partagea son idée avec sa mère et mère Océana fut heureuse d'apprendre que son fils souhaitait devenir une goutte exploratrice. Oh, je suis si fière de toi, petite Goutte. Nous avons besoin de plus de courageuses gouttes comme toi pour sauver notre planète. Goutte s'en allait voir Monsieur Soleil de Chaleur, qui l'incorpora dans le bataillon des gouttes exploratrices. Goutte ne pleura jamais avant de quitter son océan, car il savait qu'il avait un travail important à faire sur les terres arides. Et il savait aussi qu'il reviendrait toujours à la maison, où sa mère l'attendrait. Goutte avait vite compris l'importance de l'école et du cycle naturel de mère nature. Il promit de continuer à faire son devoir et d'apporter du bonheur à tous ceux qu'il rencontrerait. Sous-titrage ST' 501